Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que vous prenez le temps de vraiment rencontrer les autres? Dans le plus récent épisode de notre podcast « Questions de croire » sur la place des femmes dans l'Église, qui est en ligne depuis mercredi dernier sur toutes nos plateformes, abonnez-vous. Fin de la publicité. Et Joanne, la co-animatrice, nous offre une réflexion qui, je crois, résume très bien le regard de plusieurs personnes sur le texte d'aujourd'hui. Elle dit « Il y a des histoires bibliques, on ne les lit pas pour ce qu'elles sont, on les lit avec tout ce que la tradition a amené avec. Il y a des pasteurs qui prêchent à partir de ce qu'ils savent d'une histoire, plus qu'à partir du texte lui-même. » Le passage de l'Évangile selon Jean, rencontrant la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, illustre parfaitement cette réalité, d'après moi. Depuis trop longtemps, un certain clergé masculin a pris un malin plaisir à juger et condamner cette femme. Pour eux, tous les soupçons sur son mode de vie et sa moralité sont exposés au grand jour lorsque Jésus déclare « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Voilà la preuve indéniable, selon ces personnes, que cette femme est une pécheresse vivant, une existence amorale. Mais, même si Jésus ne la juge pas dans le texte, même s'il existe plusieurs raisons valides à cette époque pour expliquer plusieurs relations au cours d'une vie, même si dans un système patriarcal, une femme est parfois obligée de vivre avec un homme qu'elle n'aime peut-être pas afin de survivre, ce n'est pas grave, semblait-il. Dans l'esprit de plusieurs, la femme samaritaine est une traînée, une débauchée, une femme de petite vertu qui doit être sauvée par un homme, un homme aimant Jésus. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, l'Évangile, selon Jean, est un récit symbolique qui ne doit pas être compris d'une manière littérale. La semaine dernière, Nicodème, un pharisaien important, une personne privilégiée, un représentant de l'autorité ecclésiale, rencontre Jésus durant la nuit pour discuter de religion, et il demeure dans l'obscurité. Il ne comprend pas. Dans le passage d'aujourd'hui, qui est presque en opposition, je dirais, Jésus échange avec une femme anonyme, on ne connaît pas son nom, marginalisée, et qui ne possède aucun titre ou distinction. Et cette rencontre se déroule dans la ville de Sicard, en Saint-Marie. Et ce détail est important. Même s'il était voisin géographiquement, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. À une certaine époque, les Québécois racontaient des blagues de Newfie, les Français ont leurs blagues de Belges. Je suis convaincu que les Juifs de cette époque devaient avoir leur version de blagues de Samaritains dans lesquelles ces derniers n'ont pas le beau rôle. Pour de nombreuses raisons socio-historiques, les origines, la culture et les pratiques religieuses étaient juste assez différentes pour tomber sur les nerfs de l'un et l'autre. Juste avant le début de l'extrait d'aujourd'hui, il est mentionné que Jésus quitte la Judée pour regagner la Galilée. Et le texte mentionne, « Or, il lui fallait traverser la Samarie. » On ne sent pas un grand enthousiasme à travers ces mots. Sur l'heure du midi, au moment où le soleil est à son zénith, lorsque la lumière brille le plus, Jésus demande à voir une femme venue puiser de l'eau. Au début, elle ne comprend pas trop les propos de Jésus au sujet de son eau vive qui tarie la soif et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cependant, contrairement à Nicodème qui semble abandonner son échange avec Jésus rapidement, la femme samaritaine s'accroche malgré sa confusion initiale. Dans ce qui est la plus longue conversation de Jésus dans nos Bibles, elle ose demander des clarifications. Elle choisit d'explorer. Elle accepte de devenir vulnérable. Et je crois que ce cheminement ressemble à plusieurs de nos parcours de foi. Plusieurs d'entre nous n'ont pas tout abandonné immédiatement pour répondre à l'appel de Jésus. Le processus a été souvent un peu plus long, rempli de doutes, de détours, d'incertitudes. La samaritaine a eu besoin d'exprimer son scepticisme devant cet inconnu à qui elle n'avait rien demandé. Elle a eu besoin de temps pour découvrir et pleinement comprendre la nature du message de Jésus. Cette rencontre improbable entre une samaritaine et un galiléen a permis la création d'un espace sécuritaire qui transcende les différences historiques, culturelles et religieuses de notre monde. Cette conversation a créé un état d'esprit permettant une réconciliation de nos différences humaines. Et le résultat de cet échange n'est pas le pardon ou la conversion d'une femme samaritaine, mais le passage de l'exclusion à l'inclusion. En acceptant pleinement l'être humain devant lui, Jésus brise les barrières créées par tous les êtres humains qui divisent arbitrairement les bonnes et les supposément mauvaises personnes. Et en ce temps de carême, encore une fois, nous sommes confrontés à un choix. Nous pouvons demeurer dans une chambre d'écho qui répète les opinions qu'on préfère. Nous pouvons continuer de penser que ma foi et mon Église sont les meilleures. On peut faire même comme les disciples qui disaient à Jésus d'arrêter de parler et de perdre son temps avec une femme qui n'était pas juive. L'autre choix est d'oser aller au-delà de nos perceptions, nos préjugés. Nous pouvons répondre à l'appel pour saisir toutes ces occasions qui s'offrent devant nous afin d'amorcer des conversations ouvertes et sincères. Même si ce n'est pas toujours facile. Nous pouvons prendre l'initiative pour créer des espaces contre-intuitifs avec des gens avec qui nous n'avons pas d'atomes crochus. Plusieurs personnes pensent que le récit de la rencontre de la Samaritaine et Jésus est une histoire de conversion ou de rédemption. Cependant, le dialogue entre ces deux personnes élusse plutôt, je crois, un parcours de foi où les divisions et les idées préconçues tombent l'un après l'autre. Cette rencontre improbable a permis à une femme marginalisée d'être vraiment vue et de reconnaître en Jésus le Messie. Puissons-nous être inspirés par les mots de ce passage biblique. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. Bye-bye.